Ce livre, sans une façon de lire tout le temps, c'est une sorte de répertoire, de catalogue, de toutes les manières de lire que j'ai pu observer depuis des années autour de moi, chez les jeunes lecteurs en particulier, même si, à mon avis, des lecteurs adultes se retrouveront. J'en ai listé 101, il y aurait pu y avoir 300, il y en avait d'ailleurs 300 plutôt au début, puis j'ai réduit à 101 façons de lire tout le temps. Donc ces positions, ces situations de lecture, une sorte de yoga de l'enfant lecteur, qui montre sa résistance dans un monde qui ne lit pas toujours, ou qui n'invite pas toujours à lire, il continue à lire. Au tout début, mon projet, ça se présentait comme une liste, ces accumulations qu'on fait, qui sont assez jouissives à faire d'ailleurs, et il y avait des pages blanches, il y avait des pages blanches à la place des positions que je décrivais simplement, entre crochets, comme ça, pour... Et puis, petit à petit, il y a eu une évidence pour moi, c'est qu'il fallait que ce soit illustré, et là, il y a Benjamin Chaud qui m'a sauté aux yeux, parce que j'ai travaillé avec lui pour Georgia, Tous mes rêves chantent, cet album musical, que j'avais fait il y a quelques années, avec lui, avec pas mal de chanteurs aussi, et de musiciens, et je savais que sa manière de dessiner les corps, les corps en mouvement, les corps sous tension, ça allait rendre très, très concrets ces positions de lecture, qui peuvent être une abstraction, puisque ce sont des enveloppes vides, le corps du lecteur, et lui, il arrive à mettre des vraies personnes derrière, dans toutes ces situations. Alors, c'est venu, donc le travail était en... On a travaillé successivement, vraiment, j'ai fait, voilà, la maquette de tout ça, avec les noms des positions, parfois une petite phrase, je ne sais pas, le somnambule, celui qui lit dans la rue, je mets le somnambule, lit dangereusement, et à lui de l'illustrer, et voilà, et ce qui est arrivé, était cent fois ce que je rêvais dans ma petite tête, des dessins que je me faisais dans ma tête, ne sachant pas dessiner. Je pense que je suis dans un poste d'observation en tant qu'auteur pour la jeunesse, qui est assez privilégié pour rencontrer les lecteurs. Je les vois dans les librairies, les médiathèques dans lesquelles je vais, je les vois autour de moi, je passe quand même mon temps, ce n'est pas prévu au programme, je pensais que je serais dans mon... Mais finalement, on se retrouve à rencontrer les lecteurs et à les voir lire. Un fauteuil, l'utilisation d'un fauteuil, il y en a quatre, quatre au moins différentes, et toutes sauf la position réglementaire. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ce... Oui, il y a une position que j'ai appelée la guimauve, c'est peut-être celle que j'ai le plus observée, la guimauve suit son instinct. Et alors là, le corps se laisse complètement aller, il n'y a même plus une conscience du corps. Donc voilà, c'est venu de l'observation, du fait d'être témoin, témoin aussi que les enfants lisent, parce qu'ils s'attaquent à des gros romans que j'écris par ailleurs, je suis entre le tome 2 et le tome 3 d'Alma. Donc je suis en train d'écrire des pavés, là, et il y a des lecteurs qui s'en emparent. Et ça, je trouve ça, je trouve que c'est un miracle, et je voulais parler de ce miracle. On ne peut pas faire un livre comme ça sans que ce soit un autoportrait. Alors là, je me suis beaucoup centré sur l'autoportrait, la mémoire que j'ai de l'enfant que j'étais, qui lisait le réveil, le matin, on sort de la chambre, on se met dans un coin du salon, on prend un livre, et là, on finit la nuit en lisant, en lisant, y compris sans dormir avec le livre. Donc je me suis beaucoup servi du lecteur que j'étais, du lecteur que je suis toujours, et je lis partout. Je lis exactement, je crois que vraiment, il n'y a aucune des 101 positions ou situations de lecture, celles sur le quai de métro, en train de lire à la verticale, celles en faisant l'équerre, les pieds au mur, ou les pieds contre un arbre. Tout ça, je le fais. D'ailleurs, je pourrais quasiment prolonger avec les 101 façons d'écrire tout le temps, parce que, je ne crois pas que je le ferai, mais il y a quelque chose, je ne veux pas tirer trop le filon, mais, et puis c'est moins universel, je pense, mais je repère un peu la même chose dans l'écriture, dans un train, l'écriture dans un train, avec le train qui arrive, ou le métro qui arrive au terminus, et on ne s'est pas rendu compte. Là-dessus, le lecteur et l'auteur sont très très proches, se ressemblent beaucoup. Sous-titrage ST' 501